La maison est à présent hors d'eau et hors d'air. Un soin tout particulier a été apporté à l'isolation intérieure pour remplir au maximum le critère d'étanchéité à l'air et donc de performance thermique. Aujourd'hui nous allons donc finaliser notre plancher du haut sur lequel nous avons préalablement disposé des plaques de polyuréthane et nous allons donc couler et préparer la chape fluide qui va nous permettre d'avoir un sol fini béton parfaitement lisse prêt à recevoir tout support. Le plancher bas composé de poutrelles en béton et entre vous en polystyrène va ainsi être complété par un isolant sous chape. Pour arriver à une bonne performance thermique, le choix a été justement d'un plancher du haut, c'est-à-dire qu'on a deux fonctionnalités. On a à la fois les poutrelles et les entre vous qui assurent une partie d'isolation et le complément est apporté par l'isolant sous chape qui fait 56 mm et qui permet d'ajouter un complément d'isolation. L'intérêt d'avoir un tel isolant sous une chape fluide permet de traiter les ponts thermiques. L'application de la chape fluide est assurée par des applicateurs experts formés et agréés par la farge. Nous intervenons pour resuivre au niveau des joints de dilatation, mettent les règles de niveau, les renforts d'angle, les joints de fractionnement et puis on commence le coulage. Au fur et à mesure que la chape se coule, il y a une personne qui enlève les repères de niveau avec une barre de 2 mètres qui égalise la chape pour la planimétrie. Cette chape va être auto-nivelante, donc elle va être très rapide à poser, elle va avoir une très bonne qualité de surface. Une des spécificités de la chape retenue réside dans les fibres macro-synthétiques qui la composent. L'autre avantage dans l'utilisation de l'âge d'Ilias Sol-C SPC Fibes, c'est donc l'utilisation des fibres macro-synthétiques qui permet de supprimer le tri-soudé. C'est aussi un gain de facilité et de duplicabilité pour le maçon qui la met en œuvre ou l'applicateur. Le grand intérêt, c'est qu'un applicateur va pouvoir travailler en stature debout. Cette chape calibrée et certifiée permet une application en faible comme en forte épaisseur. Sa formulation autorise des surfaces de fractionnement plus grandes par rapport aux chape traditionnelles. En limitant le nombre de joints de fractionnement et les joints d'hidratation, on peut faire des plus grandes surfaces plus facilement. Associé au séparatif que nous avons fait en bloc béton à l'intérieur du logement, on arrive à avoir une bonne inertie thermique et selon nos calculs dynamiques, on devrait gagner 3-4 degrés sur la température maximale atteinte en été. Donc c'est un vrai plus pour le confort. Et c'est transformé, nous avons réussi à finaliser notre plancher du haut en moins d'une journée, de manière à pouvoir à nouveau amorcer les travaux de finalisation de cette maison ABCD+. Pas de changement dans nos savoir-faire. Nous avons donc réussi à augmenter notre performance thermique sans rien changer à notre habitude de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada